Sous-titrage ST' 501 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 Écoute ça, Jolly Jumper. El Coyote et ses hommes ont trouvé un nouveau supplice à me faire endurer. Ils m'enduisent de guacamole et me laissent sécher au soleil. Je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir tenir. J'espère que nous arriverons à temps. Nous irions plus vite si nous n'étions pas retardés par cette bourde de la nature. J'ai les coussinets tout carbonisés. Mon pauvre entamblant, je t'avais pourtant dit de ne pas venir. Si on ne veut pas qu'il vienne, il faut lui dire de ne pas rester. Qu'est-ce que... Non, non, il ne va tout de même pas. Si, il a osé. J'ai l'impression d'être une mémère à son cow-boy. Soshite Kotsingo. Nous allons voir si le général Ganache et El Coyote ressemblent au portrait que Sneeze en a fait. Perico, dégage, c'est mon hamac. J'étais là en premier. Ce sera ton dernier mot, Perico. Dolores! Dolores, il me fait peur avec son gros pistolet. Mais tu n'as pas honte. Tu sais combien Perico est fragile et vulnérable. Tu parles. Il a un énorme poil dans la main, c'est tout. Tais-toi. Tu devrais être en train de faire ta tournée. Et toi, mon pequeño pato, réponds-toi. Ma tournée, je vais la faire, ma tournée. Manuel, sort ta bouteille de sirop de cactus. C'est ma tournée. D'après Stiz, Soshite Kotsingo a été le théâtre d'affrontements meurtriers. Curieux. Pas le moindre impact de balle. Pas la moindre maison détruite. Ce n'est peut-être pas le bon Soshite Kotsingo, cow-boy. Tout le monde descend. C'est bon de se sentir aimé. Copain! Hello, amigos. Pourriez-vous me dire où je peux trouver le général ganache? El general ganache? El general ganache? Tu as entendu ça, refait? Ganache, c'est moi, senor. Mais je ne suis pas encore général. Je ne suis que sergent. Et je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Je vais vous montrer un tour que m'a appris l'un de vos compatriotes. Il me faut un susucre. Il n'y a pas le moindre susucre par ici. Ce caillou fera l'affaire. Et hop! Ça a marché? Ce n'est pas un caillou, gringo. Ce du crotin de mulle. Je vous assure, senor Luke. Il n'y a jamais eu la moindre bataille à Sochite et Cochimco. Pas plus de bataille que d'El Coyote. Perico Felipe Algoroba, dit El Coyote. Un bandit comme il y en a un par siècle. Éblouissant d'intelligence et de cruauté. Un barbare féroce capable de rivaliser avec les plus fins stratèges. C'est écrit. Ça ne peut pas être les mêmes pericots que Felipe Algoroba. Les nôtres, c'est mon beau frère. Un bon arien. Un voleur de pollo qui dort dans mon hamac et mange mes tortillas. Et on ne le surnomme pas El Coyote, senor, mais El Borrico. El Borrico. Dites-moi, sergent, n'avez-vous pas eu il y a quelque temps la visite d'un gringo? Ah, si. Un gringo tout maigrisson qui transpirait beaucoup. Même que Pepe lui a montré sa collection de haricots sauteurs. Et vous savez ce qu'il est devenu? Si, il est à Hermosilla, la ville voisine, à l'hôtel de Los Tres Cavalieros. Je le sais par la nièce de ma belle-sœur qui a épousé le fils du coussin de son père, qui lui-même se trouve être le chandre de l'oncle de la fille du... J'ai compris. Muchas gracias, amigos. Pour une fois, on dirait que le soleil va se coucher plus vite que d'habitude. Dolores, je suis dans les journaux américains. Sans nourriture, enfermé dans ce cabanon exigu et torride, sans eau, harcelé par les mouches qui s'agglutinent sur mes plaies purulentes, animé par cette unique pensée qui me maintient en vie, servir la vérité. Mais ce soir, heureusement, tout est prêt pour une audacieuse évasion. Et ce sera le retour triomphal au pays de Sneeze, le grand Sneeze qui a couvert le conflit de Xochit et Kotsango. Fini les chiens écrasés, les haricots sauteurs. Que le gringo ne bouge plus haut. Il est très bien comme ça. Les seigneurs me reconnaissent. Perico Felipe Algoroba. El Coyo, t'éblouissant d'intelligence et de cruauté. Carail, tu as de l'imagination, seigneur. Euh, non. Si j'avais de l'imagination, j'aurais inventé les noms. Allez bien, gringo. Perico Felipe Algoroba. Si, seigneur, il a kidnappé les gringos. Je l'ai reconnu formellement. La nièce de ma soeur a épousé les cousins de la tante de mon ami, Bernardo, qui lui-même se trouve être le beau-frère du fils de son père. Gracias. On dirait que le borico n'est pas si borico que ça. En templant. Ah oui, donc, passé cet animal. Jolly, je t'avais pourtant demandé de le surveiller. Je ne suis pas un cheval de garde, cowboy. Ça sent le père Bro. Une mère perdraux. Énorme. Elle a défendu ses oeufs. Mais ça a fait trois fois, déjà. Li ! Après l'intrépide attaque de la grande banca nationale de Sochiteco-Tzingo, la simple évocation du nom d'El Criote faisait trembler le pays. L'intrépide attaque de la grande banca nationale de Sochiteco-Tzingo. Mais il n'y a pas de banca que Sochiteco-Tzingo. J'ai tout inventé. Il y a l'alimentation générale d'Esteban. Esteban, il prête de l'argent avec des doutes intérêts honteux. C'est comme une banque, non ? Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ? Il l'a fait exprès. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès pour se faire trimballer. Retournons à Sochiteco-Tzingo. Mon petit doigt me dit que tout se jouera là-bas. Et moi, mon gros sabo me dit qu'on est encore tombé dans une histoire de fou. Mais en l'air, tout le monde ! Mais qu'est-ce qui t'arrive, El Borico ? Toi, une vie sans moi ? Il n'y avait plus que l'on m'appelle El Borico. Je suis El Coyote. La caisse, pronto ! Eh, si, si, voilà, El Coyote. Où vas-tu, Gringo ? Euh, nulle part, je ne vais nulle part. 117 pesos. Je n'ai jamais été aussi riche, caramba ! Avec des idées, Gringo, et mon pistolet. El Coyote va faire trembler le pays. Ce n'est qu'un débout ! Si, refais, c'est exactement ce qu'il a dit. Alors, d'après vous, seigneur, El Borico va faire tout ce que El Coyote a fait dans les journals. Ouip ! Dans les journals, ils disent qu'El Coyote a attaqué des diligences. Il n'y a pas de diligences dans la légion, seigneur. Refe, ton beau-frère, il a attaqué ma charrette de foin et m'a volé mes mules. Refe, Perico, il a volé les fourgons de matériel. Il y avait un bâton de dynamite dans une caisse. Mais son plus bel exploit demeure l'assaut de la prison de Sochite Kotsingo et la libération de tous les prisonniers. Il n'y a pas non plus de prison à Sochite Kotsingo, seigneur. Arrangeons-nous pour qu'il y en ait une. Et nous n'aurons plus qu'à attendre la venue d'El Bor... Pardon, d'El Coyote. Moi, qu'est-ce que tu fais au poulailler ? C'est plus un poulailler, Dolorès. C'est une prison. Voilà la preuve qu'il ne faut jamais croire ce qu'il y a dans les journaux américains. Pourquoi dit tout ça, Manuel ? À la cruauté scélérate d'El Coyote, répond la mégalomanie du Général Ganatier. L'homme ne manque ni de courage ni d'astuce, mais on ne lit aucune pitié dans ses cieux et sa promptitude à remplir les prisonnes de malheureux innocents. Et alors ? C'est tout, moi, ça. L'homme ne manque pas de courage. Il n'y a pas plus peur que toi, refé. Quant à l'astuce... Non parlons pas ! Et puis t'as jamais mis personne en prison, refé ! Et je vais plus qu'on m'appelle refé. Je vais qu'on m'appelle Général... Général Ganatier. Il y avait tort. Il faut toujours croire ce qu'il y a dans les journaux américains. Allons bon, il ne manquait plus que ça. Il suffit que les gringos arrivent pour que tout aille de travers. Préfé, je dois me laisser encore longtemps là-dedans. Il n'y a personne qui était à la cantine pendant ce temps. Mais Général, et moi, j'ai mon épicerie. Vous êtes tous réquisitionnés. Garde à vous ! Qu'est-ce que vous faites ? Cette affaire ne vous regarde pas, seigneur. C'est mon devoir de capturer El Coyote. Aussi, j'élève une armée. Je vais faire de vous l'élite de l'armée mexicaine. En avant, marche ! C'est pas gagné. Il va falloir garder un oeil ouvert cette nuit. Mais je vous dis que tout ça, c'est des inventions. Je voulais devenir un journaliste célèbre, moi. Couvrir autre chose que les chiens écrasés et les haricots sauteurs. Peut-être, gringo, mais tout ce que tu avances réalise. Regarde, il y a bien une prison à Soshiteco-Tzingo. J'aurais dû me contenter de faire mon papier sur les haricots sauteurs. Courage, camarade ! El Coyote vient te délivrer ! Perico, laisse-moi tranquille ! Il y a déjà assez d'ennuis comme ça ! El Coyote, tout est fait ! Et le piège implacable se referma sur les méchants. Tu oublies qu'il y a un barbare féroce, capable de rivaliser avec les plus fins sacrilèges. Stratège, pas sacrilège. Fais ta prière, hombre. Enfin, quelqu'un qui veut jouer ? En temps plein, non ! Eux, ils seront contents si je leur apporte le bâton. Rentre en plan, rapporte. Donne. Allez, bon chien, rente en plan. Il a envie à mon bâton ? Il l'aura pas. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure du souper. Souper ! Il a dit souper ! C'est pas un peu fini ce bouquin ? Il aimerait dormir, moi ! Bravo, amigo ! Tu ne regretteras pas d'avoir rejoint El Coyote. Ils abusent des haricots dans leur cuisine. Oh-oh ! Alors, gringo, quel est le programme aujourd'hui ? J'en sais rien. C'est plus rien. C'est marqué dans ton journal, lit. El Coyote s'emparera d'un dépôt d'explosifs dans le but d'attaquer Xochitakotsango et est réglé une fois pour toutes ses comptes avec le général Ganaché de Marbre. Manuel ! Manuel ! Tu sais où il y a des explosifs ? Euh... À la mission de Saint-José, il y a des feu d'artifice pour la Santa Lucia. Manuel ! À partir de maintenant, tu es El Cattivo Gato, mon cruel lieutenant. C'est bien comme ça que tu l'as appelé, gringo ? Oui, oui, c'est comme ça. Si je m'en sors, je me reconvertis dans la fabrique de cierges. Non ! Pas les vaches de ton Pilar ! Ma Dolorès, c'est pour la barricade. Nous sommes en guerre. C'est écrit dans les journals. El Coyote va nous attaquer. Que pericoz-toi ! Vous avez perdu vos pieds et votre nez. Ce n'est pas une raison pour cacher les vaches de ton Pilar. Tout ça, c'est des bottres fautes, Yankees ! Gauche homme ! Si ça ne tenait qu'à moi... Général ! Général ! Regardez ce que nous avons trouvé. Il y a un tas de boulets avec. Oh, Santa Felice, qu'il est beau ! Bon, je vais aller trouver votre beau-frère et régler cette affaire à ma façon. Je vous rappelle qu'il a kidnappé un ressortissant américain. El Coyote connaît ses déserts comme sa poche. Il vous faudra plusieurs semaines pour les trouver. Faites comme moi, seigneur. Attendez-le ici. Installez la batterie à l'entrée du village. Laquelle, Général ? Par où tu entres, habituellement, Miguel. Et par là, Général. Eh bien, l'entrée, c'est par où tu entres et la sortie, par où tu sors. C'est clair, non ? Mais moi, il sort souvent par là et il rentre par là. Et moi, il m'arrive d'entrer et de sortir par la même entrée. Vous avez raison. El Coyote peut ruser et entrer par la sortie. Bien, laissez le canon où il est. Il y avait un village de rente en plan dans ce pays et il a fallu que je tombe dessus. On m'appelle ? Nous allons entrer dans Sochite et Kotzinko et dans l'histoire et de... Ah, je ne me souviens plus de ce qui est marqué, gringo. À la suite de... À la suite de l'éblouissante sauvaillerie d'une charge des cavaleries roulant comme mille tonnerres. Vous avez entendu, amigos ? Perico, Don Salvador ne va pas être content quand il va s'apercevoir que tu as volé les feux d'artifice de Santa Lucia. El Coyote ne craint ni Don Salvador ni le diable. La bataille de Sochite et Kotzinko commence, gringo. Exactement comme tu l'as décrite. Au fait, tu ne m'as pas dit qui c'est qui gagne. Non, gringo ne me dit rien. Tout qu'on fait, je préfère ne pas savoir. Il faut laisser un peu de mystère dans la vie. Mais qu'est-ce que je fais là ? La même chose que moi, seigneur. Ne pas contrarier un fou avec un pistolet. Il n'y a pas beaucoup de monde à ce vide-grenier. Je l'ai. Là-haut, ça vient de là-haut. C'est curieux, ça. Il suffit d'organiser un vide-grenier pour qu'éclate un orage. Euh... Dis-donc, Manuel, on dirait qu'il y en a une qui est tombée sur votre cantina. Fuego ! Général, ça me sonne ! Chargé ! Bon, ça suffit, vous donnez. Dolores, c'est moi, ton pequeño patto. Il n'y a plus de pequeño patto. Vous êtes de locos, borrachos, poltrones, aragas, hydratos ! Poltrones, borrachos, hydratos, aragas ! Je suis désolé. Si j'avais pu prévoir, je dois rester avec eux, les aider. Non, surtout pas. Vous avez assez fait de dégâts comme ça. Alors comme ça, toute cette histoire, c'était du bidon. Vous êtes virés. Mon cher Sneeze, ça vous dirait de devenir conseiller du président des États-Unis ? C'est une bonne idée, n'est-ce pas ? Qu'en pensez-vous, Lucky Luke ? Luc ? I'm a bold-onsome cowboy. I'm a bold-onsome cowboy. In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's his cabalier ? The emperor of the far west. When he digains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Eh, les Dalton, vous avez une lettre. Une lettre ? Pour nous ? Qu'est-ce qu'il dit ? Mes chéris. C'est pas une facture, c'est déjà ça. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai rencontré un être merveilleux. Il se nomme Horace. Nous nous marions dans trois jours. Je suis sûr que vous aimerez comme il vous aime déjà celui qui va devenir le nouveau chef de famille. Je vous embrasse tendrement. Votre maman. Signé Ma Dalton. Let's Félicitations, les gars. On ne s'évade plus, Joe. T'es drôlement pressé d'assister au mariage, Joe. C'est pas un mariage que je vais assister, mais un enterrement. J'espère qu'il y aura des dragés au mariage. Des dragés ? À ça, il y en aura. Faites-moi confiance. Vous croyez qu'on aura un petit frère ? Avail la ferme. C'est Horace. Je lui réserve un chien de ma chienne. Ce lapin ressemble à un Dalton. Vous en avez mis du temps. Le kiluque. Si vous ne voulez pas être en retard à la cérémonie, il faut y aller. À la cérémonie ? Je comprends pas. L'administration vous octroie deux jours de congé pour le mariage demain. Bien entendu, je fais partie de la noce. Je vais commencer par descendre le kiluque. Ensuite, je règle son compte à Horace. Non. D'abord Horace et après le kiluque. Non. le kiluque en premier puis Horace. Oh, ma Vénus, sans nul autre pareil. Encore deux longues journées avant que ce corps de déesse, ses lèvres de vermeil et ses yeux bleus azur ne soient à moi pour toujours. Horace ! Mais je ne savais pas que mes yeux noirs étaient bleus. C'est parce que le ciel s'y reflète, ma perle de l'ouest. Ah bon ? Oh, ma douce, entendez-vous cette voix qui s'élève du fier maman et qui nous dit... Maman, c'est nous ! Avril, Jack, William, Joe, ils sont là. Je croyais qu'ils purgent à une peine de 1473 ans de travaux forcés. Ils ont dû s'évader pour assister au mariage de leur maman. Oh, les braves garçons. Voilà qui est contre-cars sérieusement mes plans. Bon, mon vieil Horace, il va falloir la jouer finement. Avril, mon tout petit. Bonjour, ma. Bonjour, ma. Bonjour, ma. Oh, mes chéris, comme c'est gentil de... Déjà ? Vous inquiétez pas, ma. C'est une permission officielle. Je l'ai reprend dans deux jours. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis la région à feu et à sang. Aucun risque. Mes petits anges seront sages comme des images, n'est-ce pas ? Oui, ma. Mes chers enfants, quelle joie. Ma m'a tellement parlé de vous. Vous pouvez m'appeler papa. Papa ! Je vais te tracer, je vais te réduire au mouillis, je vais te arrêter. Ah, Joe, laisse ton frère tranquille. Vous êtes de la famille ? En quelque sorte. Lucky-Duc. Lucky-Duc. Enchanté. Horace Lafayette Jackson. Je suis le fiancé de Madalton. Vous devez être à fin, mais rentrez. Ben, qu'est-ce que t'as fait à ton jardin, ma ? C'est Horace qui l'a bêché. Le jardin a besoin d'être aéré de temps en temps. Le jardinage, c'est mon hobby, William. Non, c'est un frère. Non, c'est un frère. Du calme, Joe. Passionose, Joe. Faisons un peu connaissance avant de le descendre, Joe. Eh oui. La première fois que j'ai vu votre maman, ce fut le coup de foudre. Son charme, sa voix, son allure. Tout chez elle m'a conquis. Le bruit de ses pas au petit matin, ses cheveux sur l'oreiller, simplement éclairé par un rayon de lune. Je peux encore avoir des crêpes à la mélasse, ma ? Bien sûr, mon chéri. J'ai assez fait connaissance. Voyons, Jack, calme-toi. Là, c'est Joe ! Rassurez-vous, Horace, Joe a toujours tiré comme un sagouin. Avril, je sens un léger malentendu entre nous. Joe ! Mais il y a de l'ambiance, ici. C'est Joe qui souhaite la bienvenue à Horace. Ah, il y a bien de son père, celui-là emporté. Mets le cœur sur la main. Mon instinct me dit que cette créature poilue doit être un chat. Et les chiens adorent chasser les chats. Un tigre ! Je suis tombé sur un tigre ! Joe ! C'est l'heure du bain ! Oh non, ma ! J'en ai pris un l'année dernière. Et bien, d'Achilis, que courant de dote ! Ce n'est pas un métier ! Alors, où en est Lucky-Luc ? Il dort ! T'en es sûr ? Je lui ai demandé s'il dormait, il m'a répondu oui. Parfait ! Bon, tu vas aller au village dire à Horace que Ma lui donne rendez-vous près du puits. Qu'est-ce qu'il y a ? Ma ! C'est terrible ! Ta voix ! Ton visage ! T'as de la moustache ! Soir, Avril ! Soir, Luc ! Joe est toujours un peu nerveux à ce que je vois. C'est pas Joe, c'est Ma. C'est la première fois qu'elle lève la main sur moi. C'est la première fois qu'elle a de la moustache aussi. Sacrée Ma ! Elle a gardé tous nos vieux jouets ! Joe, Ma a l'air d'y tenir à son fiancé. C'est vrai ça, Joe, tu vas lui faire de la peine. Elle n'en saura rien. Ça aura l'air d'un accident. Rends-t'en plan, où étais-tu passé ? Le prévenir. Il faut... Il y a un tigre... Ici, qui... Attends-le... Je n'avais jamais vu un chien s'endormir aussi vite après une sieste. Quant à moi, une petite sortie nocturne s'impose. Bouge pas, papa, hein ? Je vais lui dire que tu es là. Qu'est-ce que cette vieille bique me veut, à une heure pareille ? Peut-être qu'elle va enfin me dire où elle a planqué son magot. La voilà. Allez, Horace, c'est la dernière ligne droite. Oh, astre de ma vie ! Quand vous apparaissez, les étoiles perdent leur éclat. Horace ! Grand fou ! Laissez-moi deviner, ma douce. Vous avez l'intention de révéler à votre grand fou d'Horace quelque chose que vous lui cachiez. Mon flag ! Où est-ce que je ferai mon flag ? Vous savez que je suis prêt à tout partager avec vous. Venez dans mes bras, mon aimé. Alors, j'aurais pas dû mettre autant de du pain. Dommage que Jolly Jumper ne soit pas là, lui qui adore le théâtre. Oh, la petite coquine. On est du meurtaki, non ? Venez, coquine ! Vos lèvres, mon amour. Je ne suis pas celle que vous croyez. Avril, voyons... Paravril, Joe ! Jolly aurait adoré. Mais qui fait tout ce bruit à une heure parée ? Mon vieil Horace, il faut mettre en priorité ce nabot de ton côté. Hé ! Oh ! Bon, à série. Un peu d'action, maintenant. Je ne te savais pas, adepte des vins de minuit, Joe. Faute de griffes, on plombe des merles ! Désolé, Joe, mais ce n'est pas l'ouverture de la chasse. Excuse-moi deux minutes, vieux. Vieux. Je suis plus jeune que lui. Qu'est-ce que tu caches là-dessous ? Là-dessous, quoi ? De quoi il parle, les gars ? Désolé, Lucas, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Je veux parler de ça, Joe. Je vais le descendre ! Je vais le descendre ! Joe, si tu descends Horace, on va tous recevoir une raclée. Déjà qu'hier soir, à mon accol et une... Je parlais de Lucky Luke. Autant pour moi. Euh... Là, ça va un peu trop vite pour moi. Il faudra mettre un suppositoire en rentrant, Joe. La suite du spectacle est en ville, Jolly Jumper. Suivons-les. Hé ! Me laissez pas seul avec le tigre ! Oh non ! Pas ce chien imbécile ! Il va nous gâcher la sortie. Je sens confusément comme de l'admiration de la part de ce brave cheval. Ne le décevons pas. Je vais rester près de lui. Bonjour, Mar. Alors, c'est les grands ch... Les Dalton ! Tiens, ce vieux Foster. Ça fait une peine qu'on ne lui a pas rendu visite. Ça fait du bien de revenir chez nous. Hein, Joe ? Retrouvez-vous ici. Armand ? Vous êtes là ? J'ai failli attendre. Si au moins il ne lui manquait que la parole... Oh ! Jolly, arrêtons-la. Hé, signor cow-boy ! Tu es au courant ? Il paraît qu'il y a un mariage dans cette ville. Ouais, ça se pourrait. Luigi Paparazzi, photographe, baptême, mariage, pandaison. Lucky Luke. Cowboy. Jolly Jumper, cheval à tout faire. Lucky Luke ? Les Lucky Luke ? Je peux vous photographier ? Dites ! Juste le temps de trouver mon appareil. Vous les vendez vos photos ? Choisissez celle qui vous plaît. Je vous l'offre. Mais vous pouvez prendre la pause. Comme si vous arrêtiez les dents, Dalton. Ouais, ça peut se faire. J'ai l'impression d'être déguisé en banquier. Dommage qu'il n'avait plus du tissu jaune à rayures. Je m'étais habitué. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très inquiétants, là. Comment ça, pas l'air inquiétant, mes enfants ? Ce sont des Daltonnes, fils et petits-fils de Daltonnes. Et chez les Daltonnes, on a toujours été inquiétants. Tu sais défendre tes enfants. Plus inquiétants que nous, y a pas, mon mot. Mais Horace, que signifie ? Ma douceur, je ne pouvais me résoudre à l'idée que ce cow-boy ramènerait un jour vos... Que dis-je ? Nos fils, aux pénitenciers. La pensée même que notre famille puisse encore être séparée me remplissait d'horreur. J'ai donc préféré l'estourbire. Horace, quelle belle âme ! Personne ne tue personne le jour de mon mariage, petit garnement. Enfermons-le dans la grange, le temps de la cérémonie. Vous vous évaderez après. Qu'est-ce qu'on dit à papa ? Vous pourriez la refaire ? Je n'étais pas prêt. On se connaît. Vous êtes... Horace Lafayette Jackson, futur beau-papa de Dalton. Si vous le dites. Allez, Joe ! Un effort, Joe ! Tu peux le faire, Joe ! Je ne peux pas, j'y arrive pas ! Vous verrez, je veillerai sur ma pendant que vous irez attaquer des banques, payer des diligences, voler des trains... Prends d'accord, Horace. Tu as prouvé que tu étais de notre côté. J'accepte. Je te donne la main de ma mère. Vous ne le regretterez pas. Tout le monde est prêt ? Oh, ma ! On dirait une nymphe. Que dis-je ? Aphrodite, sortie du bain. Ville flatteur. Bon, on y va. Ne faisons pas attendre le pasteur. Bon sang ! Allez-y, je vous rejoins. J'ai un petit travail à finir. Dis-moi, Joe. Moi, c'est Avrel, papa. Alors, dis-moi, Avrel. Vous avez bien un petit magot caché quelque part ? Un magot ? Euh... Non. Le grand Lucky Luke transformé en saucisson. Oh, je vais m'en payer une bonne tranche. Il répète un numéro de cirque. J'ai toujours aimé le cirque. Regarde ce que m'a offert mon papa. Si j'en juge à la bosse que j'ai sur le crâne, Horace a passé avec brio son examen d'entrée dans la famille. Exactement, il entre et toi, tu sors. Je suis sûr qu'il fera un bon mari pour moi. Dommage qu'il soit déjà marié. Comment ça ? Déjà marié ? Un cirque, ça explique la présence du tigre. J'ai la preuve de ce que j'avance. Montre-la-moi ou je te descends. Non, descends-moi et je te la montre. Une fois que tu m'auras descendu et que je te l'aurai montré, tu pourras toujours me descendre. T'essaies de m'embrouiller. Voyons, Joe, il est impossible d'embrouiller un esprit aussi simple que le tien. Si tu me détachais, ça serait peut-être plus rapide, non ? J'ai raté. J'ai raté ! Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde quand je pense à tous les faire-parts que j'ai distribués. T'inquiète pas, ma. Jack s'en occupe. Un petit pactole, on t'aurait quelque part ? Un pactole ? Non plus, papa. Ah ! J'espère que Joe ne sera pas trop en retard. Je vais en faire de la crépinette. Horace est malin. Il trouvera toujours le moyen de convaincre Ma de sa bonne foi. Non, ce qu'il faut, c'est l'amener à se démasquer. T'as une idée, je suppose ? Ça se pourrait. Pas terrible. Je vais leur montrer, moi, ce que c'est qu'un vrai numéro de cirque. Je vais leur faire un triple salto avant. Mon laurier rose, nous ne pouvons plus attendre. J'en connais un qui va se recevoir une de ces déculottés. Bon, on commence. Nous sommes tous réunis en ce lieu pour célébrer l'union de deux êtres qui ont décidé de devenir mari et femme pour le meilleur et pour le pire. Si l'un d'entre vous a quelque chose à dire contre cette union, qu'ils le disent ou qu'ils se taisent à jamais. Moi, moi, j'ai quelque chose à dire. Ah, Joe ! Enfin ! Cette crapule est déjà mariée. Quelle est donc cette affabulation ! J'ai une preuve ! Une photo de son précédent mariage. C'est un coup monté ! Ma, votre fils s'est toujours opposé à notre amour. X, X ! Et j'ai ramené sa femme. Ah ! Ah ! Ah ! Personne ne bouge ou je bute la vieille bique. Ce cher Horace, toujours aussi poète. Ah, je suis-je une vieille bique. Mais, mon trésor ! Hé, ne bougez pas, ça va être flou. C'est pas ce que je visais. Un numéro de tir. Le spectacle s'améliore. Le tigre ! Ils ont laissé s'échapper le tigre ! Ça vous va bien ! Fin du sursis, Lucky Luke. Fais tes prières. C'est moi qui l'aime, la nanaire ! Personne ne bouge. Bon, la fête est terminée, on rentre au pénitencier. Un moment, Luc ! Ils ont le temps de prendre un petit goûter avant. Alors, comme ça, t'as été marié 14 fois ? 14 fois, en effet. Et chaque fois, t'es parti avec leurs économies ? Chaque fois. D'ailleurs, à ce propos, maintenant, vous pouvez me le dire. Votre magot, où est-ce qu'il était planqué ? Notre magot ? Quel magot ? Allons, allons ! Les plus grands bandits de l'Ouest ont forcément ta magot. Toutes ces banques que vous avez dévalisées. Bah, on n'a jamais eu le temps de planquer ce qu'on avait volé, Lucky Luke nous a toujours arrêtés avant. Monsieur le directeur, le nouveau se tape sur la tête avec sa masse au lieu de taper sur les cailloux. provoque de comproyance à un strcup zone, J'ai pas une Jap pocket de droite, Can derech bliver un peu sur la tête avec sa point high ! dreillie un petit end. Et puis, on n'a jamais eu le temps de planquer ce qu'on a peut dire... Il y a des gal 10. Toutes ces banques dont nous parω, sont sous nos épices ministry focus, nos froménKit shouty us et sousALLent à partir le temps deánhle. – Sous-titrage FR 2021